Salut à tous c'est Koinsky, on poursuit sur Stranded Ali Endone à la suite de la dernière vidéo avec pour objectif évidemment de sauver maintenant tout le monde, je vais essayer de le faire en une seule vidéo si possible, de tester la nouvelle tourelle qu'on avait créée, oh on peut le faire maintenant regardez, on va chasser cette bestiole là, oui après il est pas activé donc il faut que quelqu'un vienne l'activer, et la tourelle doit pouvoir défendre automatiquement, bon d'accord super il est parti. Super, le revoilà, non c'est un autre, autant que on fera ça quand on aura une attaque, on va le rééteindre, c'est pas grave, donc tester cette tourelle là, peut-être faire une tourelle laser ici, pour voir un petit peu les différences, comme ça on aura testé toutes les tourelles, terminer la batterie, et puis on va vraiment essayer ici de produire plus de silicium, enfin d'en miner plus, et également de produire plus d'électronique pour faire plus de sources d'énergie renouvelables, les panneaux solaires, les éoliennes, faut vraiment qu'on arrive à maintenir une base qui fonctionne quand on sera plus qu'à 2 ou 3, et donc on aura besoin d'énergie pour les défenses automatiques, et surtout évidemment pour la radio, très important. Alors on a vu, si on regarde bien ici, ok, les sources ici de silicium, ils vont pas crever en hiver, ça peut supporter jusqu'à moins 30, donc ça devrait aller, donc demain on va déjà demander à Emeline de planter notre nouveau champ, elle a déjà un peu commencé par elle-même d'ailleurs, ce qui va permettre quand la température dépasse un petit peu zéro, que ça pousse déjà un tout petit peu en hiver, peut-être qu'on l'a fait moins 7, mais qu'on ait une grosse pousse dès que possible. Et donc voilà, on va, ça va vite en réalité, ça va très vite. Alors il me semble que j'avais vu du silicium quelque part par ici, des fois on en trouve dans les gravats comme ça, enfin c'est pas des gravats, dans les pierres normales, mais c'est quand même relativement rare en fait, hein, de tomber dessus, c'est pas évident. Alors par contre ici, on en a un petit peu, on va demander un petit peu de couper, après c'est loin, ils vont peut-être pas prioriser ça. Toxic H, bon ok, là y'en a pas, je me demande s'il y en avait pas quand même ici. C'est vraiment pas évident. Pas trop qu'on compte sur le minage. Il y a deux dépôts ici. On va les sélectionner et miner, mais bon c'est loin. Je peux demander de le faire manuellement, et déjà on n'est plus qu'à 4, donc on peut plus trop se permettre de partir non plus, super super méga loin. On va demander à Ken d'y aller, c'est je pense suffisamment éloigné du lit, du nid, pour qu'il se fasse pas attaquer. Après sortir comme ça quand c'est les cendres, c'est pas idéal. Attendez, il est déjà 17h, je vais annuler. Je vais annuler, sinon il va y avoir des gros problèmes. Il y a un vaisseau spatial, alors la dernière fois c'était... Ah il faut contacter, c'est juste... Qui va le faire maintenant ? Ken ? La dernière fois c'était... Il y a une mission de sauvetage, donc là peut-être si c'est une fois sur deux du coup ce sera un ravitaillement, on va voir. On y va, on y va. Le voilà. C'est pas le moment d'avoir une panne d'électricité, évidemment. Oh non ! Ça se met chaque fois sur le... Oh j'ai mis le... C'est pas grave, c'était un ravitaillement, j'ai pris un pistolet laser. Oh bon dieu. C'est une question de raccourcis. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? Pas vraiment. Tant pis. Tant pis. On assume les bêtises. J'ai voulu en mettre en vitesse 1 en fait, et mettre en vitesse 1 c'est la touche 1, tout comme choisir l'option 1. C'est ça qui s'est passé. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Il faut que je fasse plus attention. C'est amusant là, j'ai 130 animaux agressifs, mais ils viennent d'un peu partout. Ils sont disséminés. J'avais jamais eu ça avant. Du coup on va laisser qu'une ouverture. Logiquement si ça fonctionne toujours comme ça, ils vont donc aller par là. On va essayer d'allumer ceci pour qu'on puisse avoir une action. En espérant qu'on ait assez d'énergie, c'est pas forcément évident. Pour l'instant on a un surplus seulement de 6, donc avec la tourelle en plus ça va être compliqué. On va être en négatif après on a 2000. Ah voilà, ça marche quand ils sont tout prêts. Ça l'a tué hyper vite, après c'est une petite bestiole. On est à moins 34 toujours, moins 34 ça va. Je sais pas si c'est par heure. Si c'est par heure ça va vraiment. J'ai l'impression que c'est par heure. Ça baisse pas vite. Boum ! Ok ! Sympa. Ils sont encore 122. Ce serait trop le rêve d'avoir des trucs comme ça, mais tout le long. Et franchement pour la prochaine partie, mon pourtour de base il fera tout, y compris les champs. Avec des tourelles, avec tout, si j'y arrive quoi bien sûr. Ah, on dirait que ça attaque là, attendez. Attendez. On a pas un rythme de tir de fou non plus, hein. Mais tout sympa. Encore 4, mais à mon avis c'est qu'ils se baladent. On va attendre qu'ils y reviennent, qu'ils arrivent. Plus que 3, ou alors ils sont dans les pièges. La tour va s'en occuper. Plus que 1. On va l'éteindre, la tour. On va terminer la recherche de l'armure en carbone. Alors je vais pas en faire pour tout le monde, parce qu'ils vont se barrer quand même. Mais je veux que la dernière qui reste, par contre, en ait une la plus complète possible. Après, pour ça, il faudrait des nanotubes. On va au moins faire une veste. On a tellement de choses à faire. Je pense que la recherche, c'est vraiment plus... Très important. Surtout vu ce qui reste, je compte pas tellement m'en servir. Peut-être voir un peu comment fonctionne tout ce qui est air-conditionné. Je vais peut-être pas faire une infrastructure complète, mais juste pour voir comment ça fonctionne. Alors, Tachyon Source, oui, on va y aller. On va y aller, on va y aller. On va peut-être pas encore voir tout ce qu'on peut obtenir avec ça. Attendez, j'ai pas... J'ai pas accepté. Voilà. Qui va t'envoyer ? Je sais pas trop. Quelqu'un de compétent. Peut-être que j'aurais pu envoyer Yoko pour essayer de maximiser certaines de ses stats, puisqu'elle va rester toute seule. Ça serait bien. Je le ferai la prochaine fois. On va faire la batterie ? On a terminé les électroniques pour le faire ? On en a combien ? Pour l'instant que 1, mais il devait en manquer que 1. Maintenant, il faut arriver à les remplir, ces batteries, parce qu'une troisième, c'est bien, mais en fait, de toute façon, on n'arrive pas à les remplir la journée complètement, donc il faut continuer avec les panneaux solaires. Arriver à faire que cette... Cette radio fonctionne tout le temps. Faut qu'on puisse s'extraire le plus vite possible. Yoko est en train de faire sa propre armure. Armure de carbone. Alors, qu'est-ce qu'on a eu à prendre le soin, à prendre physique ? Je pense qu'il est déjà pas mal. On peut le monter un peu plus. Les angry pests, c'est les pires. Ils vont arriver pour tout bouffer. On va recruter Yoko pour faire du ménage. Je vais la mettre là. C'est des petits scarabées, ils vont pas être... Ils vont pas être dangereux, en tout cas. C'est juste à prendre du temps pour tout dégager. Alors, vaisseau spatial, on est reparti ? Ils viennent souvent, hein. Ils viennent souvent. Alors, qui va partir ? Paraka, parce qu'il est constructeur, quand même. Je pense que si quelqu'un va partir, c'est Ken, malheureusement. J'ai vraiment pas envie, mais... On va voir combien il a en construction. Il a que un, vous voyez. Il faut qu'on garde quelqu'un qui puisse construire le plus longtemps possible. Je pense qu'en fait, Raka et Yoko vont être les deux derniers à partir. Probable. Ok. Donc, on va attendre que Ken revienne. Alors, pour la bouffe, ce sera Yoko qui la fera, parce qu'elle peut le faire. Elle a trois en cooking, c'est pas génial. C'est pas génial, on est d'accord, mais... Je pense que Ken, on peut maintenant se passer de lui. Attention à pas dépasser le délai, hein. Purée, mais ils sont pénibles, quoi. Il y en a plein. J'espère qu'ils vont rééquilibrer un petit peu le truc. C'est-à-dire, au début du jeu, j'ai eu des ennemis quand même plus costauds qui sont arrivés à un moment donné. Après, je les ai plus jamais revus. Je préférais qu'ils m'envoient moins d'ennemis, mais des plus costauds, franchement, pour que ça aille plus vite. Quitte à ce que ce soit plus dur aussi. C'est pas si grave. Mais là, c'est juste trop pénible. Alors, on va le laisser encore s'occuper du ballon, peut-être. Et puis, il va partir. Ça y est, ça y est ! Je vais pouvoir quitter cet endroit, je suis si heureux. Allez, bravo Ken. Si y en a un qui a mérité sa place dans la capsule de sauvetage, c'est bien toi. Hop. Plus que trois. Bon, là, j'ai 60 scorpions. Des petits, heureusement, mais on n'en est plus qu'à trois. Donc, ça devient intéressant, on va dire. On va s'équiper un petit peu avant que la basson commence. Alors, malheureusement, ça va être la nuit, donc on n'aura pas la défense de la tourelle. On n'a pas assez d'énergie. Ce qui veut dire, bah, qu'on va devoir se débrouiller sans. Le fuel n'est pas plein non plus, mais ça va encore. Donc, on va mobiliser celle-ci. Essayons d'aller déjà en tuer quelques-uns, si on peut. Avant qu'ils arrivent. J'espère qu'ils ne sont pas trop fatigués. En tout cas, elle est malade. Ils attaquent, ils attaquent déjà. Ok, 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 ok. Oh punaise, on est plus nombreux. Je peux aller là. Et toi, tu vas aller ici. Je vais aller là. On va. Sous-titrage ST' 501 Il commence à passer, en tout cas il y en a un qui est passé Pas pour longtemps, il serait mis dans le piège, c'est idiot Il reste 23 Ça va aller, ça va aller Forcément maintenant ça va aller 2 Oh, elles sont les autres Ok Les réparations c'est horrible, ça me coûte l'électronique pour les Pour les panneaux solaires Après il faut le faire, bien sûr C'est vraiment, vraiment relou Vous savez ce qu'on va faire ? On va commencer à recycler la base Bah oui parce qu'on va récupérer des matériaux sans doute Par exemple les bancs de recherche avancée, je n'ai plus du tout besoin de 2 Même à la limite 1, je n'ai plus besoin Et je vais récupérer un processeur et 2 électroniques, ça c'est pas mal Bonne idée Koinsky J'ai envie de me féliciter là On va l'enlever et peut-être également enlever une imprimante parce que de toute façon maintenant On n'arrive pas vraiment à tourner à 2 Et ça j'ai quand même envie d'attendre un peu Ouais je vais attendre un petit peu parce qu'on va encore récupérer Là j'ai mis un champ encore en plus A la fin de l'hiver on pourra au printemps en tout cas récupérer pas mal de silicium Donc on va se rediriger plutôt du coup vers une défense à endroit unique maintenant Parce qu'on est vraiment plus assez nombreux On va essayer de bouger certaines choses Genre je pourrais mettre Malheureusement pas ça là Mais je pourrais en mettre un là pour qu'on est pas sur le côté Non pas là, pas là Là ça pourrait aider Après c'est vraiment du chien Enfin c'est vraiment J'ai pas le temps de me réorganiser mieux que ça si vous voulez Si je commence à aller dans les grands travaux A ouvrir des trucs et tout Ça risque vraiment de m'exploser à la tronche Je préfère éviter Éventuellement on peut bouger les pièges Quelques-uns en tout cas Pour freiner un peu l'avancée des ennemis On va pas leur donner trop de travail en même temps J'ai encore un peu de charge Après il est 20h On commence également Comme on est moins nombreux Je pense qu'on va réduire le nombre de frigos Faut qu'on consomme moins On va essayer de garder celui-là vide Donc de remplir au max un autre Doucement quand on verra qu'il sera suffisamment vide On l'éteindra de toute façon On l'éteindra de toute façon Elle est défectueuse Bon Allez vaisseau spatial Koneski fait attention à ne pas faire de bêtises de manipulation Si c'est possible pour toi On y va Vous voyez là j'accélère Le temps qu'il fasse le contact Après quand je rappuie sur 1 Pour qu'il aille moins vite Il me prend l'option 1 Mais là je vais pas le faire Je vais pas le faire promis Ok Ouais apparemment c'est une fois sur deux Des réserves Une fois sur deux Oh du silicium Oui On prend ça tout de suite Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal du tout Ça va arriver Et on va directement demander De l'ouvrir Comme ça on reprend la fabrication d'électronique J'ai demandé que ça passe en premier Dans le craft Parce que le reste Franchement c'est moins important Oui c'est bien d'avoir des tourelles en plus Et tout Mais si les premières ne fonctionnent pas Il nous faut faire fonctionner Nos éléments De production d'énergie Rien à faire Alors pour réparer une Une turbine C'est aussi l'électronique Donc ouais C'est toujours le problème Y'a pas moyen de faire autrement A moins d'avoir un générateur Évidemment de secours J'ai eu une mort Yoko était morte par infection Sa jambe était infectée En fait Maintenant on n'avait plus de soigneur À part elle Du coup j'ai dû recharger Parce que Et j'ai mis Emeline du coup En soigneuse Et Raka aussi Tant pis Il a zéro je pense Mais À un moment donné S'il y a que Raka et Yoko Qui restent Il va de toute façon Falloir qu'il puisse soigner Donc on a pu sauver sa jambe Et son corps En entier On reprend le silicium J'ai dû recharger Un tout petit peu avant Ok Je veux sauver tout le monde J'essaie de sauver tout le monde À fond On va pas atteindre En fait On va démonter Le deuxième poste De recherche avancée Alors pourquoi Parce que J'ai vraiment besoin D'électronique Pour pouvoir faire fonctionner Réparer Pour avoir du courant Et pour pouvoir faire fonctionner La primaire 3D Pour faire d'autres pièces électroniques Sinon on va être On va être mal Pour l'instant Il y a quand même pas mal De panneaux qui fonctionnent pas Je dois absolument les réparer Même pendant la nuit S'il le faut Ça au matin Il fonctionne Il y a encore deux Là à réparer On a fait une veste en carbone Ça va être pour Yoko En plus Alors maintenant C'est tout doucement La fin de l'hiver Je pense qu'on peut se permettre D'enlever ça Et de mettre La veste en carbone Ça c'est quasiment fini On va peut-être déjà changer Un souhaiteur Donc il devrait venir démonter ceci Je pense que je l'avais demandé Allez vas-y On a besoin des pièces électroniques Ok Et maintenant on vient réparer On aura encore une ou deux Éoliennes pétées Ça s'enchaîne pas mal Et logiquement C'est pour faire partir quelqu'un Mais on l'a vu Raka elle est trop important Pour faire tourner le Tourner la production d'électricité Donc il faut le garder Là on est en surplus Vraiment assez important C'est bien Ça c'est vraiment bien Il faut qu'on accumule à fond la journée Alors Ça va être des ressources a priori Ah non attendez Oh non Aucune aide du tout C'est pas vrai Quelle pourriture ce jeu On va baisser un peu le thermostat je pense On va baisser de 2 degrés déjà Bon c'est 18 ici mais c'est pas garantie Qu'il fera autant dans les autres Donc c'est vraiment plus ou moins Je pense même qu'on peut baisser encore un peu plus Oh Ah moins 15 Non pas moins Moins 15 non 15 oui De toute façon ça va être la fin de l'hiver là Les 2 degrés à l'extérieur Ça veut dire que ça commence à pousser ici Très peu mais ça commence On va tout doucement demander à Yoko D'apprendre à faire à manger C'est un peu tard mais Je veux qu'elle fasse un peu plus à manger Puisque quand Emeline va partir Ça va être elle qui devra le faire On va quand même essayer de bouger encore Voilà Un lance-flamme ici Comme ça quand il passe sur les côtés On peut quand même les choper C'est un peu les mesures du désespoir Mais si je peux allumer quand même ceci avant Avant la fin De manière continue Ça me ferait plaisir Mais c'est compliqué On charge pas assez vite la journée J'essaye Toujours le manque d'électronique Au moins on n'a plus de panne solaire en panne pour le moment On va déconstruire la deuxième imprimante 3D Quasiment sûr qu'on va plus s'en servir Ça nous bouffera moins d'énergie Et on récupère directement 3 électroniques Qu'on va pouvoir utiliser ou garder De toute façon j'avais demandé 3 panne solaires Donc on va l'utiliser là Et on va éteindre ceci Il ne marche pas pour le moment De toute façon j'aurais pu déjà le faire avant On la rallumera quand on aura du silicium Voilà ça va nous faire de l'économie On est à moins 246 la nuit Donc ça va se vider Là c'est clair Alors les éoliennes c'est vraiment mauvais Je trouve ça produit de manière trop aléatoire Regardez on va mettre en pause Là ça produit 8 Il y en a 2 qui sont abîmées Si je les déconstruire je récupère Directement 1 d'électronique Au lieu de les réparer C'est plus intéressant Parce que si je veux faire 1 panneau solaire Ça me coûte 2 électroniques Donc avec ces 2 éoliennes cassées Je vais faire 1 panneau solaire Qui va produire quand même 20 ans continu la journée Alors oui ça produit 8 Mais la nuit aussi vous allez me dire Certes On arrive de toute façon pas à remplir nos batteries Voilà il faut que je descende On va plutôt aller là c'est plus sécurisant Quelle bande de malades On va tous les bouffer J'ai rien demandé Voilà ok si c'était automatique J'avais mis chassé Je sais plus Allez fais moi les panneaux solaires On y va Oh des lances On s'en tape un peu des lances maintenant On n'en fait plus On arrête avec les bêtises Bon de toute façon on n'en faisait plus globalement Parce qu'il n'y avait plus assez de Allez ça on va essayer quand même d'encore en faire si on en a besoin Allez on dira pas que je fais pas des efforts pour y arriver On essaye Ouh ok 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 Alors là logiquement quand même Allez c'est pour emmener quelqu'un Emeline s'en va Elle aura eu le temps je pense de semer pas mal de trucs Ce qui est quand même plutôt bien Et elle a semé pas mal de trucs de subsistance Donc Ok ok Elle peut partir Yes On va la laisser encore semer ceci les baies Même si c'est pas le plus Foufou Faisons ce champ de De maïs c'est plus important Faut pas louper le coche hein Pour le départ Elle a faim mais c'est pas grave Elle a fini de planter son champ Ça c'est top Ok on est parti Emeline Le jour est finalement venu où je peux me tirer Salut Bye bye Bon ils sont plus qu'à deux On va rééquiper un petit peu les armes On va regarder le snipe Et le fusil immobilisant Qui je pense c'est quand même vraiment utile quand même La V2 En termes d'armure ou quoi Alors un souhaiteur c'est encore le printemps Pour l'instant on va le garder Il est déjà bien équipé C'est pas mal Elle va prendre la lance au cas où Et lui on a déjà eu Ok Bon à deux ça va être vraiment compliqué Ce serait bien qu'au fur et à mesure qu'on avance Quand on est moins nombreux Qu'ils viennent plus souvent quoi Les trucs de J'ai vraiment peur qu'on n'y arrive pas J'ai demandé depuis un moment d'éteindre toutes les lampes inutiles Les lampes dont on n'a pas besoin pour se défendre On va les éteindre Ça consomme pas Il y a un moment mais 4 par-ci Pas 4 par-là Voilà Bon la maison j'aime quand même bien qu'elle reste un peu éclairée Mais ça genre c'est pas vraiment utile Après c'est 1 Bon On s'en tape un petit peu vous allez me dire Ok Alors les antennes tournent à fond tout le temps Pour l'instant il est 2h du matin Et il nous reste Un petit 2000 d'énergie C'est pas trop mal par rapport à d'autres fois Même si ça baisse évidemment A une vitesse alarmante 4h du matin On a encore du courant On va enfin arriver à un moment où on produit sans arrêt Ça peut être vraiment pas mal Parce que si au petit matin il me reste un peu de charge Et c'est le cas Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps On va ne faire que remplir les batteries de plus en plus Et ça c'est vraiment bien Ça veut dire qu'on va pouvoir activer les défenses automatisées Pour qu'il ne restera plus qu'une personne J'aime bien ce système C'est bien pensé Je trouve qu'à la fin il reste de moins de personnes Ça veut dire que vous devez avoir réussi à automatiser vos défenses Ce qui n'est pas trop trop mon cas Je n'ai qu'une tourelle ici C'est vraiment trop faible Mais L'idée n'est pas déplaisante je trouve Honnêtement On va essayer avant d'aller à la fin D'ajouter une tourelle laser de ce côté-ci Ouh ok Allez les gars Tu craves des bandages J'ai pas besoin On va baisser la limite aussi de bandages nécessaires On n'a plus besoin d'autant C'est rigolo aussi Comment à la fin on déconstruit un peu sa base Et on diminue les ressources nécessaires Genre on va en garder 20 Le BKFU il n'y a pas besoin Enfin ça ouais je n'ai besoin pour mes défenses Les bandages 20 Ça il n'y a plus tellement besoin Ok Celui-là j'aurai Alors le fait d'en avoir plusieurs maintenant C'est plus gênant qu'autre chose Deux power cells Non Électronique oui On veut ça 43 animaux agressifs Directement On mobilise Yoko On tue le maximum avant qu'ils attaquent On va se mettre en haut de la tour Parce qu'on risque rien D'accord ils attaquent tout de suite du coup Ok 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 On a combien de stocks d'énergie ? On est en positif Donc je pourrais aller rallumer ceci Et puis je reste là On n'est que deux J'ai mis encore des pièges supplémentaires ici en face Ça leur fait peur quand il y a des morts tout près d'eux Ça c'est cool Ça les fait reculer C'est chouette aussi comme mécanique je trouve Mais Raka court enfin Bien ok tu peux descendre là maintenant On va même pas utiliser d'essence Super on va éteindre tout de suite Ah il y en a encore quelques-uns On va aller sniper au fur et à mesure En fait l'attaque C'était pas toutes les ennemis C'était juste ceux qui ont été Agro apparemment tir Pas de problème Les deux et maintenant ils attaquent C'est bon On survit La petite complainte au didgeridoo On est plus que deux Est-ce qu'on va survivre ? On sait pas trop énergétiquement On sait pas trop mal C'est pas trop mal C'est le couple de l'apocalypse Ils restent ensemble jusqu'au bout Yoko va se dévouer Pour rester la dernière Elle l'a proposé d'elle-même Sinon Raka l'aurait fait Ce qu'on va aussi faire C'est condamner les pièces Qui servent plus pour les dormeurs C'est-à-dire Fermer L'aération Déconstruire Le chauffage du coup Fermer l'aération Déconstruire Ça donne un peu de métal Mais alors ça fera un trou Déconstruire L'échauffage Bon le métal On va le laisser On n'en a pas besoin Là aussi ils sont partis De toute façon Ils sont tous partis Ceux-là On peut tout fermer Et Arrêter de chauffer les pièces Voilà Ok c'est bon Et ici il y a encore la pièce De Naras On va faire pareil On éteint le chauffage Et Y'avait pas d'aération ici Tiens Ok Il deviendra bien chaud lui On va remettre une éolienne Pour ne pas tout miser sur les panneaux Faut pas oublier Qu'il y a les réséruptions solaires Et trucs comme ça Qui peuvent Qui peuvent nous mettre Vraiment dans la mouise En désactivant Certains équipements Notamment les panneaux solaires Un événement comme ça Et du coup Enfin bon Ça changera pas grand chose D'avoir une éolienne en plus Mais Voilà J'essaie de garder de l'électronique Un petit peu d'avance Pour faire des réparations aussi Là on est en positif Au niveau Production Donc Allons-y tranquillement Ils sont en train de Casser mes pièges Là de De les fermer Bon logiquement On a à peu près Un appel de vaisseau par jour J'ai l'impression Plus ou moins Ça devrait arriver bientôt On va essayer de faire La tourelle laser Comme je vous avais promis On essaye On va déconstruire cette Tour là Et faire une tour laser À la place De toute façon On va plus être nombreux On a plus tellement de place À occuper On est que deux Vas-y La croissance avance bien Ici on est à 73% de croissance moyenne Total Je crois que là Ça devrait déjà être pas mal En hauteur On verra si On sait atteindre ou pas Pour la construction J'ai rajouté encore Quelques petits pièges Bon les batteries Sont très pleines Il faudrait vraiment pas Qu'on ait un problème D'événements Qui viennent nous mettre Dans les problèmes Ce serait vraiment Tellement embêtant Ok le laser Qui pourra tout à fait J'aime bien qu'ils mettent La preview La prévisualisation Des zones Qu'on pourra attaquer Avant qu'on construise L'objet L'arme C'est tellement mieux Alors par contre On a la radio Qui mal fonctionne On a absolument La réparer En méga priorité Ça coûte combien Ça a l'air gratos Des alliages Le reste Le reste A l'air de fonctionner Allez Alors on est Encore en positif Avec le laser allumé On va l'éteindre De toute façon Je devrais faire Vraiment un truc commun On va tout remettre Là dessus maintenant Les défenses Après c'est tout Rien du coup Et j'ai peur Non je vais pas mettre tout On va faire au cas par cas Quand même Généralement on a le temps D'allumer avant les attaques Donc ça veut dire Que globalement On a plus besoin D'avoir plus de panneaux solaires Ou quoi que ce soit On produit assez C'est juste qu'il faut les maintenir En bon état de marche Éventuellement une batterie en plus Pour pouvoir Ça coûte combien Ça coûte 25 Alors si je fais ça par contre C'est un peu dangereux J'utilise tout mon électronique Pour faire une batterie en plus C'est pas nécessaire La pluie Alors ok La pluie C'est pas trop dérangeant On va éteindre Ces deux frigos là Complètement J'ai plus du tout Assez de nourriture De toute manière On va stocker Toute notre nourriture Préparée ou pas Dans ce frigo là Dans la cuisine C'est de la On va les vider Qui peut un petit Je vais déjà demander Pour celui là Et voilà J'espère qu'on va pouvoir Le vider Mais c'est pas Ça marche pas toujours Très très bien Ces ordres là On arrive pas trop à vider Je pense qu'on va également Les éteindre On va pas les éteindre On a besoin de la nourriture J'en éteins que un Celui là J'aimerais bien Qu'ils fassent Ce qu'on leur demande Mais ils veulent pas Ça marche pas bien Ce ordre là Depuis le début du jeu J'arrive pas bien À vider les stockages Nouveau nid d'insectes Bon bah J'imagine que plus tard Ils lanceront des attaques Ces nids là Mais pour l'instant C'est pas le cas Alors le matin Le matin On a pas mal de bouffe Préparée déjà On va demander à Yoko D'aller Récolter Parce qu'en fait Il y a pas mal D'endroits ici Qu'on peut Qu'on peut prendre Ils sont à 100% Pour quelques-uns Je pense qu'elle ne va Récolter que ceux Qui sont à 100% Si on regarde ici 100% Et c'est bon Allez Vaisseau spatial Contact Raka Vas-y On perd pas de temps Tout de suite J'avais jamais remarqué Qu'on voyait le trait Lumineux pour le contact Comment ça se fait Ah J'aurais bien envie De prendre du fuel Parce que comme ça On pourra alimenter Nos lance-flammes Du silicium On va en récupérer plein On va prendre le fuel Je crois que j'ai bien fait Ici on va récupérer 310 au total Et là au total 150 Ce sera suffisant Pour terminer je pense Donc je sais pas Si vous avez remarqué Mais les récoltes Prêtent se mettent En illumination Comme ça Ça veut dire que La plante en elle-même Est à 100% Donc clairement Là c'est la période De la récolte Il va falloir y aller Ils vont plus mettre Là-dedans j'espère Vu que j'ai demandé De vider Donc Ok Une expédition Mais je crois Que c'est plus trop le moment J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'on les a Toutes vues Ok Et une récolte De sirop J'ai l'impression On en a plein Notre nourriture Est pas mal remontée Peut-être que ça S'accélère vachement Mais en tout cas Ou alors c'est vraiment Aléatoire en fait Et je viens d'avoir Un autre appareil Relativement vite Depuis le dernier Là c'est pour un envoi C'est sûr Raka ça va être ton tour Raka mon vieux C'est pour toi Celle là Oh oui Oui Raka Tu vas laisser Tes affaires Tu vas Regarder Si tu dois pas Réparer Un petit truc Et après Tu te barres J'adore Comment ils balancent Le truc C'est trop triplant Et non Ne remets pas directement Est-ce qu'on a Une réparation A faire Après J'ai vérifié Yoko Elle s'est très bien Craftée aussi Mais construire Je suis pas sûr Oh elle a zéro Ouh là là Ok Après les batteries Sont méga Enfin Sont bien pleines Tout fonctionne Pour le moment Donc Il faudra Croiser les doigts Il faudra Juste croiser Les doigts C'est parti Je suis triste De quitter mon amour Mais il faut que je parte C'est vraiment ce qu'il a dit Qu'est-ce que c'est Que cette histoire là Ok Bon bah t'es toute seule Ma pauvre Mon amoureux est parti Moins 15 Mais tu vas pouvoir Tuer plein de choses Toutes seules Pour te faire plaisir Est-ce que c'est pas beau La vie On va réduire On va réduire drastiquement Les stocks De nourriture Qu'on veut faire À l'avance Ça sert à rien Là j'exagère En fait Bon c'est au cas On aurait pas beaucoup De trucs différents Possibles Le smoke lift Vous voyez ok À la limite Alors pas de bol Le frigo a pété C'est pas le bon moment Faut qu'on revisite Un petit peu ses activités Parce que maintenant C'est plus du tout La même chose qu'avant Le craft est beaucoup moins important Faire à manger Planter Honnêtement maintenant On va plus planter Je pense qu'on va juste Essayer de partir Récolter On peut encore le faire Et construire Il va falloir qu'elle le fasse Construire et réparer C'est important même On va le mettre En 1 Dès qu'elle voit un truc péter Il faut qu'elle aille le réparer Bon elle a réussi C'est déjà ça Pourvu que je me fasse pas attaquer Avant qu'on puisse partir Ce qui serait vraiment cool Dans le jeu également C'est qu'on puisse avoir Des systèmes D'automatisation du travail Je pense par exemple À peut-être des robots Des drones Des trucs qui permettraient Que la base fonctionne Si on est peu nombreux Ou voire même Si on est tout seul à la fin Ce serait je pense Un intérêt assez Vraiment cool dans le jeu Où on manque quand même Beaucoup de force de travail La plupart du temps Ce serait une belle récompense Je trouve qu'on arrive plus loin Dans le jeu On a plus que 4 électroniques On va rallumer L'imprimante 3D Avec priorité sur les électroniques Tant qu'on en a pas 10 Donc logiquement Ils vont faire que ça On va même enlever ça On en a priori plus besoin Si j'en ai besoin Je remettrai Petite crise là Crise de panique Ah bon dieu Après on vient d'avoir La dernière fois C'était un envoi De sauvetage Donc Je n'y crois pas trop Pour le sauvetage Cette fois-ci Mais On va contacter tout de suite Le vaisseau spatial Peut-être que le jeu est plus sympa Quand il n'y en reste qu'un Mais j'y crois pas trop Allez Sauvetage Non De la bière Des rations d'urgence Ça pourrait être pas mal Même si honnêtement On a plein de bouffe Je vais prendre la bière Tant pis C'est le plus important Allez Le prochain appel C'est le bon 40 Oh non Des volants Oh là 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 C'était le pire Qui pouvait m'arriver Ok Ils sont où ? Ils sont là Il faut aller les choper Un par un Il faut rallumer Il est minuit malheureusement Mais on a de l'énergie Oh là là Putain Cette vidéo va faire une heure Pour terminer Tant pis On va se mettre Déjà on va aller allumer Le truc laser Je pense qu'on aura de quoi Tenir toute la nuit Même avec les Les défenses allumées Mais ça je suis pas sûr Les deux je suis pas sûr Honnêtement Je pense que j'allumerai Après je vais d'abord En tuer quelques-uns Attention pas On a tiré de trop On va pas trop s'avancer Allez Yoko T'es toute seule Mais tu peux y arriver Tu peux le faire Déjà son moral remonte en flèche Quand elle tue des Des choses vivantes Maintenant on va aller rallumer Les deux défenses Le laser C'est là Je vais pas allumer par contre Le lance-missile Pour les trucs volants Ça va pas être très utile Oh il y en a plein partout Et on viendra La mettre ici En plein milieu Et en espérant Qu'elle puisse Se faire défendre Par les tourelles Suffisamment efficacement Tout en tuant Assez d'ennemi Faut pas que je m'éloigne trop Parce qu'il y en a De l'autre côté aussi Il y en a partout en fait Mais bon il en reste que 25 Franchement j'aurais bien mérité Un petit appel du vaisseau spatial Directement après Oh non Elle est tellement fatiguée Qu'elle s'est évanouie Est-ce qu'elle pourrait être protégée Par les Heureusement qu'elle a allumé Les défenses C'est pas vrai Mais quelle histoire Mais quelle histoire Après elle va se réveiller Au bout d'un moment Peut-être à 10% Elle va se réveiller C'est ça à 10% Oui on va la laisser aller dormir Mais j'y crois pas trop Je pense pas qu'elle aura le temps Non non les voilà Les voilà Les voilà Alors le laser il marche là Oui oui ça grille Ça grille Ça grille pas méga efficacement Mais ça grille Je vais mettre là en plein milieu Et on va espérer pouvoir survivre Sachant qu'on peut pas soigner soi-même Je pense Donc si j'ai du saignement Je pense que je suis mort On a eu tout le monde Il en reste une Je sais pas où elle est Là bas Oh c'est mesquin ça C'est vraiment mesquin Ok On éteint les machines Ah si si on peut soigner soi-même Ok Il va bien falloir Heureusement on a pas de saignement Mais on a quand même Quelques petites brûlures d'acide Dont il faut se débarrasser Ah voilà Éclipse solaire Éclipse solaire Les batteries sont presque pleines Mais ça va pas durer longtemps Bon après il est 15h Donc c'est pas le plus grave On va perdre quelques heures de lumière Mais pas tant que ça Alors va éteindre T'as pas été éterne comme j'ai demandé Waiting to be turned off Alors vas-y Handel vas-y Fonce Moins 232 Bon ça va Après l'éclipse Elle dure pas trop trop longtemps Elle m'a Elle m'a bousillé Ma fin d'après-midi Et ma soirée Mais c'est tout Donc on répare ici Dès qu'on va se lever On va la laisser dormir Toute la nuit correctement Elle était très fatiguée Le petit matin On a pas vidé les batteries Loin de là Il me restait un peu plus de 1000 Les panneaux solaires Commencent à redonner 20 c'est bon Parfait Alors pour couronner le tout Maintenant il faudrait Un petit vaisseau spatial Ça ferait plaisir Ça ferait Ah on a plus de ressources Pour réparer Ok 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 Ce que j'aurais pu faire ici A la place d'avoir le banc de recherche Que je vais peut-être enlever Tiens c'est mettre une porte Bon après il est peut-être un peu tard C'est simple à rien Et au bout du couloir Une porte pour la petite réserve Là ça aurait été très bien Ah non mais récolte pas ça On s'en fiche de ça On récolte plutôt ça C'est de la bouffe Bon on en a encore Mais Je pense que je vais m'ouvrir Une bonne bière Tiens on l'a bien mérité J'ai peur aussi Qu'en d'ailleurs laisser ça C'est bloquer le vaisseau spatial En fait Voilà on fait place nette Parce qu'à mon avis Il était plus libre du coup On a perdu un peu de temps là Faut dégager tout de suite ça Et les ulphènes évidemment Bon il vient cet appareil là Franchement c'est le mieux De se faire des petites tours Comme ça surélever soi-même En tout cas quand on a le snipe Avant on a la portée trop courte Mais Ok Ok je crois qu'on a Plus ou moins fini Il faisait semblant d'être mort Dis donc Bien Alors faut qu'elle se soigne Un petit dodo pour récupérer Et on attend l'appel Qui vient pas Qui vient pas Il est là Il est venu Est-ce que c'est le bon On est quasiment en pleine crise cardiaque là On sait plus On espère qu'on va pas nous faire le coup De pas d'aide cette fois-ci Allez Allez Yes On va se tromper Yes On se prépare là C'est le moment Tout ce ciel magnifique C'est le moment de dégager Ok Board Yoko C'était dur Mais j'ai survécu Adieu Terrain gratte Oh On se débarrasse de ces trucs Victoire C'est fini Oh regardez On a un petit aperçu De ce qui s'est passé Au jour 2 Yoko a appris A faire pousser Les buttermelons Au jour 3 On a une première école De buttermelons 210 plants Très bien 210 plants Au jour 3 On a fait une célébration Autour du feu de camp Oula ça va trop vite Jour 5 On a des lignes d'attaque D'insectes Soitait bien qu'ils mettent Sur la gauche Vous voyez des images Qui correspondent aux différents jours Un genre de Ouais Ça serait vraiment tellement cool Mais bon Faut pas trop demander Première école de skinbark Au jour 8 Il y a eu une vague de froid Année 2 Ken a trouvé Naras Pendant une expédition Et l'a ramené à la maison Jour 19 Du jour de l'année 2 Premier Premier mort Première tuerie De Glutch On a tué 2 Il y a un petit problème De génération Dans les monstres Qui attaquent Parce que souvent On a les versions petites En grand nombre Mais on a pas beaucoup Les versions grandes J'espère qu'ils vont Résoudre ça Parce que les mentes Elles sont cool Quand elles sont grandes Elles font peur Mais les petites Elles sont pas très très dures Il a fallu Il a fallu l'année 3 Au jour 45 Pour fabriquer Notre premier Composant électronique Ah mais voilà Il y a une séparation En fait C'est pour ça Qu'ils sont pas mariés Ils sont séparés À un moment donné Yoko Ena Et Raka Je dirais l'éclair A tué 7 36 plantes À un moment donné J'aurais aimé Qu'ils développent plus Aussi la civilisation Alienne ancienne Evidemment Et c'est pas du tout Fini ça Clairement On a juste vu le début Je pense Anessin Aknaras A quitté la planète Anessin Ken a quitté la planète Anessis Raka a quitté la planète Anessis Du jour 13 Yoko Dokushi A quitté la planète Voilà une belle image De notre base Qui était quand même Je trouve chouette Pour une première Je suis content C'est fini Il n'y a plus de gens A la surface de la planète En tout cas Pour le peu qu'on sait 6 survivants sont échappés 253 jours survécu On a trouvé 2 survivants On les a acceptés bien sûr 13 recherches florales De flore 11 recherches sur la faune Les idées d'animaux 46 projets De recherche complétés Et 6 avancées Extraordinaires 1993 Animaux tués Quand même Purée On a quand même bossé La plus grande attaque animale C'était 122 Tiens j'ai vu de plus Il me semblait Soit On a acquis pas mal d'armes Des composants électroniques Avancés Et on a construit 515 Machines et objets Dont 65 Uniques En une seule fois Je t'imagine Ça veut dire On a un exemplaire Et bien voilà C'est fini pour ce let's play C'était vraiment une belle découverte Au début je me disais Je vais faire quelques épisodes C'est de l'accent de CP Finalement je me suis bien pris au jeu C'était chouette On a fait des chouettes live aussi Des chouettes directs Tous les jeudis à 8h30 Ça continue a priori Sur d'autres jeux maintenant Je vais revenir sur le jeu C'est quasiment sûr J'ai très envie On va attendre qu'il y ait du nouveau contenu Pour le faire Pas maintenant donc Que le jeu s'améliore un petit peu Au niveau de l'interface Au niveau des infos données aux joueurs Notamment sur tout ce qui est moral Il y a des objets On sait pas trop Est-ce que c'est utile De mettre des fenêtres avancées ou pas Est-ce que ça isole mieux ou pas C'est pas clairement dit On se doute Mais c'est pas sûr Donc on fait pas forcément Il y a beaucoup beaucoup De pistes d'amélioration Mais la base en tout cas du jeu Est très solide Il y a moyen de décliner Quasiment à l'infini Avec les biomes La faune, la flore Les minerais etc Les recherches C'est vraiment Vraiment une chouette découverte Voilà Je suis très content que ça vous ait plu Je vous souhaite une excellente continuation Salut à tous Salut à tous